parce que c'est un sujet qu'on a peu abordé jusque-là à l'occasion des rencontres nationales du livre numérique accessible et qui est pourtant bien entendu fondamental si on veut construire une offre nativement accessible. Hervé Bienvoué disait tout à l'heure que pour les petits éditeurs notamment, il fallait aussi pouvoir s'intéresser aux graphistes, aux compositeurs, aux personnes qui gravitent autour des éditeurs et bien entendu ça passe par la formation. Donc j'en profite d'ailleurs pour souligner qu'aujourd'hui avec nous sont présents les étudiants du Master Publication numérique de l'ENSIB qui suivent d'ailleurs ces rencontres dans le cadre de leur formation et c'est d'ailleurs une ancienne étudiante du Master Publication numérique que je vous propose d'écouter maintenant. Emma Soulier qui est transcriptrice et adaptatrice pour l'association Valentin Aui et qui va venir témoigner de son parcours en termes d'accessibilité numérique pour nous présenter un peu cette émergence de nouveaux profils. Emma, je te laisse la parole. Alors, excuse-moi de te couper, on t'entend moyennement, enfin pour ma part. Donc si c'est possible d'augmenter le son de ton micro ou alors de bien parler dans ton micro si tu as un micro cravate. Est-ce que vous m'entendez mieux si je parle comme ça ? C'est parfait, oui, tout à fait. Ok, très bien. Donc voilà, comme tu viens de le dire, mon intervention aura vraiment plus à l'heure de témoignages puisque j'ai terminé mon Master Publication numérique à l'ENSIB l'année dernière et je travaille à l'âge de juillet depuis quelques mois. Et en fait, j'ai une formation édition assez classique. Tiens, j'ai fait un, avant ce Master spécialisé, un Master éditorial vraiment destiné à l'œuvre. Et je pense que c'est commun à tous les Master éditions qu'on peut trouver en France. Donc on a une partie de notre formation qui est orientée vers la publication numérique. Donc on apprend, on tâtonne un peu sur des langages comme CSS ou HTML. Mais c'est quelque chose qui est assez bref en fait dans la formation de l'éditeur actuellement. Et moi, c'est là grâce à l'un de mes anciens professeurs que j'ai vraiment voulu m'orienter et me spécialiser en publication numérique. Mais c'est malheureusement quelque chose qui est encore assez peu fréquent. Je trouve justement cette orientation vraiment spécifique dans les formations de l'endard et de l'édition. Ça se remarque beaucoup quand on arrive dans des structures éditoriales. Alors moi, dans mon expérience, c'est des structures assez moyennes. En termes de taille, les éditeurs, et notamment les éditeurs des anciennes générations, plus ou moins, ne sont absolument pas en phase avec ces questions justement de publication numérique, de stabilité des documents et toutes ces sphères en fait qui prend de plus en plus d'importance. Et M. Bienveau l'a très bien précisé lors de son intervention, qu'il y avait eu en fait à l'arrivée du livre numérique un genre de diabolisation où le secteur du livre avait peur que le numérique prenne le pas sur le papier, alors qu'on se rend compte que ce n'est évidemment pas le cas et que ça permet notamment d'inclure un public beaucoup plus large. mais le problème, c'est que voilà, ces éditeurs et ces structures éditoriales, pour moi, ne sont pas du tout encore englobés dans tout ce process, dans tout ce dont on parle depuis ce matin, de la nécessité d'adapter les documents. Et il faut donner en fait à l'inclure des éditeurs dans ce processus-là pour ne pas les laisser de côté en fait et pour ne pas les... Enfin, qu'ils aient l'impression un peu de subir cette transition numérique parce que moi, ça a été le cas de nombreux collègues, notamment par rapport aux dispositifs Platon, on ne peut pas nécessairement comprendre pourquoi on devait déposer les fichiers, dans quel cadre ça s'effectuait, qu'est-ce qui a devenu des fichiers ensuite. Et en fait, c'est cette méconnaissance de ce qui, pour moi, crée un peu une scission et qui pourrait ralentir ce process d'accessibilité dont on a vraiment besoin. Donc, je pense que les nouvelles générations d'éditeurs vont être de plus en plus formées à ça. Mais pour moi, c'est important que les éditeurs vont devoir proposer tous leurs fichiers de manière naturellement accessible. Voilà, il faut, pour les inclure, j'ai vu dans les questions tout à l'heure que quelqu'un faisait mention de son formation assez courte pour parler justement de l'adaptation des documents, des choses comme ça. Et pour moi, c'est ce vers quoi il faut tendre. Voilà, c'est le constat vraiment que j'ai pu effectuer de ma formation et de mon expérience professionnelle. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres éditeurs ou futurs éditeurs qui veulent intervenir ou donner leur ressenti un petit peu par rapport à ça. Mais voilà. Merci beaucoup, Emma. Effectivement, c'est un sujet qui émerge finalement peu à peu dans les formations. Et du coup, moi, je me demandais, parce qu'il y a eu un peu, pas des coupures de micro, mais parfois on ne t'entendait pas très bien, juste au niveau de toi, de tes formations, est-ce que tu peux nous redire précisément quelle quantité, quel pourcentage tu as eu de formations vraiment centrées sur la question de l'accessibilité numérique ? Alors, dans ma formation, dans mon premier éditorial pur, on n'a pas du tout eu de formation à l'accessibilité numérique en tant que celle. On a eu une formation sur les formats numériques que les éditeurs pouvaient proposer. Non, il n'a peut-être pas ce genre de format, mais il a fallu que je fasse ce master de publication numérique à l'ENSIB pour qu'on me parle vraiment d'accessibilité numérique. C'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout avant. C'est vrai que moi-même, la première, j'avais ce discours de « Non, mais de toute façon, le numérique, ce n'est pas vraiment des vrais livres et rien ne vaudra jamais mieux que le papier. » Et il a fait que je fasse la démarche de me spécialiser pour me rendre compte qu'il y avait tout un monde, en fait, dont on n'en parlait absolument pas et dont on ne parlait pas non plus au cours de mes stages dans des plus ou moins grosses maisons d'édition que j'ai pu faire où c'était complètement passé à la trace et où ces questions d'accessibilité étaient souvent traitées par justement des sous-traitants ou les personnes qui s'occupaient de la numérisation des livres au sein des services d'édition classiques. et je me suis vraiment rendue compte qu'il y avait une scission, en fait, encore maintenant dans le process d'éditorialisation d'un livre, en tout cas, la vision papier et le numérique et que l'accessibilité passait complètement à l'attrape. Et du coup, il y a une question complémentaire. Est-ce qu'il y a une formation sur le handicap et les besoins associés que vous avez pu faire en plus du master publication numérique à l'ANSIB ou est-ce que vous vous êtes finalement formée sur le terrain après coup dans le cadre de votre travail à l'AVH ? Voilà, je me suis complètement formée sur le terrain. J'ai été faire beaucoup de choses sur le terrain. Je m'étais aussi renseignée de mon côté toute seule auparavant. Mais non, j'ai eu une formation spécifiquement associée au handicap et à l'accessibilité. C'est que des choses que j'apprends toujours, bien évidemment, encore dans mon travail. Est-ce qu'éventuellement, vous connaîtrez des organismes qui dispensent des formations sur la question de l'accessibilité numérique particulièrement ? Alors non, je ne vais pas pouvoir vous répondre. Ce qui en dit non aussi sur justement la facilité avec laquelle on peut accéder à ce genre d'informations parce que je ne sais pas comment on peut trouver. Je sais qu'il y a évidemment beaucoup de documentation qui est disponible notamment sur le site de la SNE ou fin du SNE, pardon, ou de l'ENSIB. mais je ne connais pas d'organisation de formation comme ça. Je pense que plusieurs personnes présentent à cette session pour éventuellement donner quelques pistes et quelques ressources via le chat. Merci beaucoup pour ce témoignage qui est toujours très intéressant. et je vous propose du coup...